salut à tous les amis c'est l'ordre de l'ordre d'emso c'est j'espère que vous allez bien voilà donc je vais vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle side quest donc de ce mois de mai 2021 donc side quest qui va tourner comme la nouvelle mise à jour d'ailleurs autour de shang chi et des dix anneaux donc les deux nouveaux personnages qui rentrent dans le tournoi ce mois-ci sont shang chi et mister négatif pas mal de vidéos ont déjà tourné depuis hier lors de la sortie de la nouvelle mais de la nouvelle cube et de la nouvelle side quest donc je vais pas non plus répéter tout ce qui a été dit à propos de cette side quest juste vous passer en revue un petit peu les modalités de commande à jouer pour ceux qui ne savent pas encore y compris pour les gens de mon alliance ou y compris pour des gens qui débutent dans le tournoi tout simplement donc en fait la side quest va se passer en plusieurs parties il va avoir aidé lire autour des dix anneaux qui va falloir aller récupérer de différentes manières donc la side quest c'est le tournoi des dix anneaux voilà donc je n'ai pas encore fait avec ce compte là j'ai déjà complété en difficulté maximum donc qui est celle ci donc et la difficulté légendaire en tout cas pour la première partie à 100% pour le chapitre rentrera en vigueur ou du moins s'ouvrir à chaque semaine de plus d'après ce que j'ai pu comprendre mais voilà dans ces sept quests tout simplement vous aurez trois chemins en tout cas pour le premier la première quête à la deuxième quête du chapitre 23 chemin à chaque fois et un des trois chemins pour les deux quêtes à chaque fois sera bloqué par un anneau donc il faudra que vous ayez en votre possession un anneau donc on a tous reçu un petit message avec comme cadeau shang chi trois étoiles parce qu'il y aurait des lires avec shang chi où il faudra tuer quelques petites missions quotidiennes pour pouvoir répondre aux besoins de certains objectifs quotidiens enfin spécial pour pouvoir récupérer des anneaux voilà donc parce qu'en fait la récupération des anneaux va s'effectuer en plusieurs étapes donc vous aurez les quêtes quotidiennes qui vont permettre de récupérer certains anneaux donc par exemple là il va faudra remonter au niveau 10 shang chi qui va vous permettre de récupérer un anneau et ensuite il faudra pour récupérer un deuxième anneau faire dix combats avec shang chi dans la quête secondaire donc le tournoi des 10 anneaux dans n'importe quelle difficulté voilà ensuite donc il faudra vraiment utiliser à fond des vertuoses parce que c'est vraiment une quête spéciale vertuose ce mois ci où il y aura différents objectifs pour aller récupérer en plusieurs étapes bien sûr des iso des éclats de coeur de coeur brisé qui vous permet d'aller récupérer des champions grâce à ces éclats là et la dernière la dernière de chacune des états va vous permettre de récupérer un anneau et ces anneaux que vous allez pouvoir aussi récupérer grâce à la nouvelle arène donc la reine de taille si je dis pas de bêtises c'est ça les tailles voilà donc il ya deux étapes où vous pourrez aller récupérer les anneaux aussi donc ces anneaux seront utilisables dans les quêtes secondaires pour débloquer les chemins voilà tout simplement voilà donc sachez que pour aller effectuer tous les chemins dans la quête secondaire dans la side quest de ce mois ci il faudra pour cela aller récupérer les anneaux qui sera assez facile à les récupérer donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes pour la reine vous avez que deux étapes à effectuer pour aller récupérer deux anneaux et les autres anneaux vont se récupérer à travers certaines quêtes spéciales certains objectifs spéciaux de ce mois ci voilà ensuite une fois que vous allez récupérer vos anneaux donc vous rentrez dans la quête chose que je vais faire avec ce compte là je vais pas vous montrer avec mon gros compte ce serait ridicule donc vous pouvez utiliser n'importe quel champion il n'y a pas de prérequis pour l'entrée de vos champions là on vous dit simplement qu'il faut tel ou tel type d'anneau pour pouvoir effectuer un chemin ou pas voilà donc vous êtes juste obligé d'aller récupérer les anneaux pour aller effectuer l'un des chemins et je vous ai et j'assiste vraiment sur le fait d'aller récupérer les anneaux pourquoi parce que les plus grosses récompenses donc les plus grosses récompenses donc là je ne l'ai pas les plus grosses récompenses vous les obtenez grâce à ces trois coffres et notamment le coffre qui a sur la ligne de la reine en question voilà donc donc elle qu'elle sur la ligne pardon de l'anneau en question qui vous est demandé une fois rempli une fois que la ligne a été faite vous allez pouvoir récupérer diverses récompenses donc je vais je vais pouvoir vous spoiler donc si vous voulez pas être pour y est maintenant je vous invite à acquitter la vidéo maintenant si vous ça vous dérange pas d'être spoiler sachez que par exemple en difficulté chevalier dans quatre difficultés légendaires si vous passez par la ligne de l'anneau et que vous avez vous arriver à finir la donc la ligne et à battre le boss final de la quête donc la première quête va vous donner un cristal légendaire nexus voilà donc ça il faut le savoir et la deuxième quête va vous donner ce cristal là qui vous confère d'office un champion 5 étoiles virtuose parmi un choix restreint mais intéressant donc celui ci le cristal de combat rapproché cinq étoiles donc voilà donc si jamais vous avez effectué la deuxième quête vous allez pouvoir récupérer ce fameux cristal qui va quand même vous permettre de récupérer et donne c'est pas une petite addition black panther qui a été revoir que ce mois ci un doc qui est intéressant black widow d'être lino origine donc origine meurtrière d'ardeville et le kitchen ok karnak il mangueu spiderman costume furtif écureillette torrani rock donc il ya quand même de bonnes additions parmi les vertuels ce qui nous sont proposés la commune speedy et furtif il ya quand même écureillette qui sont de très gros frappeurs il ya egon l'incontournable vertueuse qu'on ne présente plus donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller récupérer ces fameux anneaux pour pouvoir justement en fonction des quêtes récupérer les plus grosses récompenses qui seront débloquables que si vous effectuez cette fameuse ligne où il ya l'anneau qui qui bloque le plus gros coffre de la quête voilà donc au niveau de l'inventaire je vais voir parce que il me semblait que j'avais récupéré les anneaux et apparemment non donc je vais voir un petit peu objectif objet pardon donc là j'ai deux anneaux donc j'ai l'anneau du tournoi blanc j'ai l'anneau du tournoi brun alors là ça nous dit quoi sert à débloquer un chemin de la manche 2 du tournoi des dix anneaux ok sert à débloquer un chemin dans la manche finale du tournoi ok donc là je crois que c'est que shang chi qu'il faut augmenter en fait pour pouvoir débloquer l'anneau alors attendez je vais regarder un petit peu parce que je crois que je ne l'ai pas je ne l'ai pas bon après c'est facile à faire de façon là on vous dit par exemple sur les quatre spéciales alors juste ouais c'est celui ci donc en fait il faut augmenter shang chi au niveau 10 alors le problème c'est que tout à l'heure j'ai des plans de gd je vous crois que j'ai dépensé des des iso avec ce compte chez peu dans la caca je crois que j'ai dépensé des iso tout à l'heure pour augmenter un champion et j'aurais dû penser à les garder pour augmenter shang chi surtout que le problème c'est que maintenant avec la nouvelle mise à jour on ne peut plus vendre nos champions donc ça me ça me fait peu chier et voilà et c'est ça et là je ne peux pas l'augmenter bon c'est pas grave bon écoutez c'est pas ce qu'on va faire ce que je vais quand même faire la quête en difficulté m voilà on va cela faire on pourra pas passer par le chemin avec l'anneau je vois la proposerait un autre moment on fera le deuxième passage qui lui par contre du fait que j'ai récupéré l'anneau me permettra de passer sans souci moi je vais aller avec le salut de suprême donc on y va tranquille ou c'est pas une vidéo qui va durer trois plombes c'était juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la nouvelle quête de ce mois ci de faire avec vous avec ce petit compte la nouvelle side quest et puis voilà et puis je ferai un seul passage à chaque fois je ferai pas le 100% à chaque fois après seule petite astuce que je peux vous donner c'est pour remplir les objectifs aller dans le royaume des légendes le tournoi alors attendez j'ai fait n'importe quoi je crois que c'est la quête une du royaume des légendes je sais qu'il ya axel mc oc qui l'a montré vous avez justement parce qu'il ya c'est par classe en fait un c'est par classe vous avez un objectif par classe à chaque fois par exemple vous devez faire effectuer des attaques rapides pour les sciences donc vous devez battre cinq personnes en effectuant des attaques rapides pour les sciences ensuite vous devez battre cinq personnes en effectuant des attaques moyennes pour les sciences il me semble ensuite vous avez sp1 voilà vous êtes toute une mécanique comme ça il ya plusieurs étapes pour les récupérer l'étape finale l'étape finale le fameux anneau qui va vous manquer et puis voilà mais c'est assez simple à faire franchement c'est assez facile à faire mais quoi qu'il en soit vous serez obligé quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit de prendre à chaque fois un champion vertueuse ça sachez le c'est obligatoire ce n'est non concevable pour effectuer les objectifs spéciaux de ce mois ci pour aller récupérer les fameux anneaux voilà ce qu'il ya bien ce que ça aussi à des anneaux doit être récupéré avec shang chi donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool parce que franchement ça nous permet d'apprendre à jouer avec lui moi je vais tester il n'est pas dégueulasse après j'ai pas encore compris ni à assimiler ça ces techniques de combat ni comment on peut dire sa mécanique tout simplement vénome toujours assez chiant voilà on va lui faire mal voilà aussi mille quand même donc vénome toujours assez chiant à à dexter sens et c'est c'est un s'aperçoit assez chiant sens p2 plus que sens p1 d'ailleurs on va y aller avec corvus à notre petit corvus pour pouvoir le charger un peu à la merde là j'ai merdé ah putain pourquoi je fais ça ah j'ai vu comme une merde là ah ça 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 voilà donc là normalement j'ai chargé mon corvus d'une charge en pareil je vous fais pas petit tuto comment charger corvus je pense que tout le monde le sait maintenant là on va y aller avec notre ami corvus je pense qu'on va vite boucle combat comme ça il est déjà chargé donc ça va être plus facile on n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette side quest franchement elle est plutôt pas mal moi j'aime bien sachez aussi que outre le fait d'aller récupérer des récompenses de meilleure qualité grâce aux différents chemins vous allez emprunter grâce au coffre que vous avez le débloqué en empruntant ces chemins là vous allez récupérer aussi des pierres donc des pierres basiques et des pierres de classe un vertuose ça il faut le savoir quand vous complétez à 100% ou quand vous complétez tout simplement un seul jeu un seul passage je vous proposerai peut-être une vidéo sur la quête principale donc voilà vous explique pour les coffres en m je sais pas ce que ça donne je sais que par exemple en en légendaire je crois en épique en épique que vous sur une des deuxquelles vous avez un cristal nexus légendaire non un cristal légendaire tout simplement et 2000 éclats donc du cristal de ce mois-ci là vous pourrez récupérer des champions vertuose alors shang chi pourquoi shang chi parce qu'à la base le film shang chi et la légende des dix anneaux aurait dû sortir au mois de mai phoenix a ténacité 1 donc ça veut dire qu'à qu'elle se débarrasse vite fait des boeufs et des boeufs pendant un peu à la manière d'agent vénome d'ailleurs au passage à l'âge et verdes et donc peu importe la difficulté sachez que le bonus de de bornes de de notre ami phoenix pour cette quête c'était n'a cité ce qui permet de réduire vachement les deux boeufs et même une phase de quasiment instantanément disparaître voilà ça c'est fait voilà bon j'ai mal joué j'ai mal joué alors qu'est ce qu'on va récupérer là là je sais que donc on récupère des pierres comme je vous avais expliqué là c'est pierre 3 on récupère de l'or aussi donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont en manque d'or moi je sais que ce par exemple sur mon deuxième compte où je suis à la rue au niveau or c'est assez intéressant sur la quête chevalier et donc légendaire sur mon gros compte je sais qu'à un moment donné sur un des chemins j'ai récupéré 150 mille en or c'est plutôt c'est plutôt cool donc on va faire la deuxième donc la deuxième là par contre j'ai l'anneau logiquement voilà c'est ça donc là du coup avec j'aime paris non c'est pas pourtant il est facile à combattre mais j'aime paris non avec son inarrêtable là pourquoi j'ai débloqué là je joue mal bon la difficulté m est assez facile franchement honnêtement on est ce que ça va se passer après avec les autres chapitres je pense que oui c'est largement accessible même honnêtement la difficulté un légendaire donc il faut avoir le niveau chevalier d'ailleurs j'ai passé chevalier c'est pour ça je peux avoir accès à cette difficulté et je suis content d'avoir passé le niveau chevalier parce que les récompenses sont tout autre donc j'encourage tous ceux qui sont un collectable à passer chevalier rapidement quitte à vestir un petit peu d'unité c'est pas grave mais franchement le jeu en voir la chandelle honnêtement vous aurez compris c'est une quête sans prise de tête on n'est pas là pour forcément jouer propre même si quand même j'essaye de tantiner un petit peu de le faire je vais voir ce qu'on récupère en difficulté m je serais curieux donc là on va passer par du coup la ligne où il ya le fameux le fameux anneau donc de ce que j'ai vu l'anneau peut être utilisable parce que j'ai fait la difficulté légendaire mon gros compte et j'ai fait la difficulté épique juste derrière donc ça c'est cool on n'est pas obligé de rechercher derrière un anneau donc ça c'est plutôt cool par contre voilà ça c'est fait en plus ce qu'il ya de biais la quête en elle-même est assez courte à des passages sont vite fait il ya quelques combats effectué c'est pas c'est pas la mer à boire en deuxième adversaire à rencontrer qu'est l'adversaire finale de du premier chapitre donc c'est vautour qui a été revoir lui aussi et du coup qui commence à devenir un peu plus viable en matière de perso il frappe un peu plus fort donc franchement j'aime bien son rework en plus il est immu donc à scénération donc ça de toute façon voilà mais il peut être aussi immu poison grâce à ces synergies et immu aussi des charges et ça c'est plutôt sympa voilà il faut attendre que ça se recharge que mes charges des glaives se recharge on évite alors s'il ya une arme renforcée qui leur a un peu plus un peu plus costaud ça aussi c'est assez cool il a la charge du raptor aussi tu peux drainer le pouvoir de l'adversaire allez je balance mon sp3 et normalement ça tue voilà alors qu'est ce que je vais récupérer en récompense donc bien sûr les fameuses pierres vertueuse et là on récupère un fameux cristal de combat rapproché quatre étoiles non voilà pareil que le fameux gros cristal cinq étoiles qui vous donne d'office d'emblée est champion quatre étoiles et ça c'est plutôt cool parce que du coup pour les personnes qui n'ont pas encore et gonne par exemple ou écureuil est tout même speedy furtif moi par exemple je viens d'avoir speedy furtif ça me permet de l'éveiller en quatre étoiles en quatre étoiles c'est plus non plus je parle sur ce compte là pas sur mon gros compte mais sur les comptes comme le mien sur les petits comptes comme celui ci pour commencer l'aventure en sachant que je suis déjà à l'acte 5 avec ce compte là pour continuer à avancer dans mon acte 5 un champion 4 r5 bien éveillé donc un go de tir je parle à un champion qui va vraiment amener une grosse addition comme un hyperion comme corvus comme un speedy furtif qui frappe très fort qui est quand même de grosses utilités grâce à ces toiles et compagnie ça peut vous aider à progresser à continuer à progresser à continuer à avancer dans l'histoire et même voilà arriver à atteindre vos objectifs donc c'est plutôt assez cool moi je trouve assez cool ce cristal bon il ya quelques champions qu'il faut éviter on va bien sûr parler de karnak et d'art de vide classique ok voilà qu'ils sont des champions moindre mais ça c'est cool donc ce qu'on va faire ce que je vais faire la petite ouverture de ce cristal d'arbre à voir qui je vais avoir un petit égore ça serait cool ça serait sympa franchement ça serait sympa voilà donc ben en m en tout cas vous avez ça donc en déjà en je dis pas de bêtises en lége en épique je crois que c'est un nexus que vous avez n'a pas une excuse à légendaire ou des fragments de cristaux je sais plus bref elle c'est impérativement éviter voilà je me suis pris la pierre d'hommes du tirage bref c'est pas grave bon ça fait toujours à nouveau c'est bon pour la collection mais ça s'arrête là ça ira pas plus voilà voilà donc là du coup on va revenir à la fameuse quête donc je vais vous remontrer un petit peu tout ça donc quand vous complétez la quête en un seul passage vous allez récupérer des pierres basiques et des pierres vertueuses quand vous récupérez un fait tous les passages à ce moment là vous allez récupérer donc à la fin de la quête des sur un kata quatre étoiles en épique vous avez récupéré des fragments 4 à 5 et là vous avez récupéré un 900 en fait 2% de kata de classe 5 étoiles ça c'est cool donc le titre là vous a récupéré aussi donc des écrits des profils des profils des photos de profils pardon un cristal de classe 4 étoiles et des fragments base de 5 étoiles basiques le cristal 5 étoiles basiques de kata des fragments de kata cinq étoiles basiques voilà mais par contre pour chaque quête que vous avez complété à 100% donc vous allez pouvoir récupérer des frais les fameuses pierres donc ça c'est cool donc pour chapitre 1 vous allez récupérer une pierre à chaque fois donc chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 et ce qu'il ya de bien c'est que pour les pierres de classe vertueuse que vous allez récupérer du coup une pierre 3 plus 5 là je crois que c'est des pierres 4 si tu pas de bêtises c'est ça et là c'est des pierres 5 si pas de bêtises non plus voilà et 5 et la 5 de vertueuse donc ça c'est bien c'est quand vous avez des gros champions vertueuse et si en plus vous avez de la chance lors du tirage ça peut être cool ça aussi là en m si vous complétez vous allez avoir à kata alpha avec un seul passage à chaque fois et si vous complétez à 100% vous allez avoir le fameux titre ainsi que le kata basique quatre étoiles voilà donc n'hésitez pas à liker partager commenter dire ce que vous avez pensé de cette side quest moi je retrouve très rapidement et très prochainement pour le deuxième chapitre de cette fameuse quête donc du tournoi des dix anneaux de la nouvelle side quest du mois de mai et voilà merci à tous de m'avoir suivi tchuss